Quel est le père idéal pour vous ? C'est mon papa le père idéal. Alors il m'a tout apporté, autant sportivement que dans ma vie de tous les jours, et je le remercie pour ça. C'est ceux-là qui accompagnent les enfants partout, qui aident les enfants à travailler, qui jouent avec eux. Apprendre à dire merci, apprendre à dire bonjour, apprendre à laisser la place dans un autobus, apprendre plein de petites choses comme ça qui s'oublient de plus en plus. C'est un père qui donne des nouvelles, qui prend des nouvelles, qui s'intéressent à son enfant, qu'il soit petit ou grand. Il doit être là dans chaque moment, que ce soit dans les hauts et dans les bas. Mon père idéal, c'est le mien. Tout simplement, comment dire, il est tout le temps là pour nous, pour les enfants. Il fait toujours le maximum et puis toujours à l'écoute. C'est ça le plus important. Que représente votre père pour vous ? C'est une personne sur qui je sais que je peux compter. Les valeurs de travail, d'engagement, d'honnêteté. Tout parce que c'est celui-là qui nous a mis au monde. Il était menuisier, donc j'ai appris à travailler le bois. J'ai tout, son humeur, toujours souriant. Le dimanche, il faisait la vaisselle, il n'y avait pas de la vaisselle. Et puis on faisait la vaisselle en chantant, en écoutant du Tino Rousti, de l'Edith Piaf. Mon père, il est parti il y a un an. Donc pour moi, c'était un homme pour tout pour moi. C'était l'homme parfait. C'est un petit peu, on va dire, l'idole masculin. C'est sur lui qu'on se repose depuis tout petit. Si tu vois ça, papa, je t'aime. Bonne fête des pères. Je t'aime fort et je suis contente que tu sois là. Même si parfois, tu es un peu chiant. Voilà.